C'est l'héptocle le plus populaire quand je parle pas, puis on se ramasse 400, puis vous faites juste me regarder, puis on joue à toi raccroche. Salut Nap, est-ce que je fais de l'urgence? Non, je suis au soin d'intensif. Innax, en vacances, ça va toujours bien. Parfait ça. Hey, bonsoir, bonsoir. Coco dit Papa Joe, allô, allô. Ian, bonsoir, ça va, allô. Ça, c'est très drôle, Alex, c'est ici à la gestion des lits. Est-ce qu'on travaille ensemble ce soir? Ou vous êtes à la gestion des lits en général, mais en congé? Maggie, allô. Nadine, allô. Oui, on travaille ensemble ensemble, c'est bon. Ça fait que vous savez que j'ai fini mon admission. Vous êtes présente? Mais lâchez pas votre bon travail. Ça bouge, ça bouge. Salut Lynn. Couture, anonyme, bonsoir, bonsoir. Marie-Jo, combien est-il de salles de scan dans votre hôpital? Trop quatre. Trop quatre. Mr. Curious, est-ce que vous avez des primes en soins intensifs? Oui, pour les infirmières, oui, on est primes de soins critiques, absolument. Je sais pas combien, par exemple. Je sais pas comment on se qualifie. Salut, signe de l'infini. Vous êtes où? Je suis dans ma salle de garde. Je suis en train de faire du travail administratif en vous parlant. En voyant sur TikTok les gens, est-ce qu'ils se couchent tard? Parce que c'est rare que je fasse des lives aussi tard. Mais j'ai fini ce que j'ai à faire avec les patients. Donc, en attendant un prochain patient, je fais ma paperasse. Liane, j'ai mon premier corps aux soins intensifs, j'ai adoré. Ah, vous l'avez fait dans quel hôpital? Moi, je suis à la cité de la santé de Laval. Et vous, vous êtes où? Oh là, je ne sais pas. Cité de la santé. Nat, combien de patients ont aux soins présentement? 20, 18, 19. Je pense qu'on a un lit fermé pour la fin de semaine ou pour cette nuit pour éviter des TSO. Francis, c'est quoi mon taux horaire avec toutes tes primes? Mais moi, je ne suis pas un infirmier. Je ne fonctionne pas un taux horaire. On est à l'acte comme intensiviste. Fait que les infirmiers, je ne sais pas c'est quoi leur taux horaire. Élie, je ne suis plus étudiant d'auxiliaire à cause des cas actifs. Quel cas actif? Trois-Rivières. Vous avez aimé ça, Trois-Rivières? C'est bon, ça. Je connais l'équipe là-bas. Elles ont changé un peu, mais je connais Élise Rodrigue. Je connais Jean-François Nault. Je connais... Je connais... Je ne sais plus le nom parce qu'il est tard. Mais oui, une belle équipe à Trois-Rivières. Ce que vous recrutez, on recrute toujours des disponibilités aux soins intensifs et facetés de la santé. Quelle est la spécialité de votre hôpital? Infirmière, des études de l'enfant, on a le centre de cancérologie qui est quand même assez développé au Québec. Sinon, on n'a pas une marque de commerce vraiment. On fait de tout. On a de la chirurgie vasculaire, on a de l'oncologie. On a de l'orthopédie, on a un labo d'hémodynamie, on a de la radiologie d'intervention. On a tout sauf neuroschirurgie, chirurgie cardiaque puis chirurgie thoracique. Camilla Longueuil, c'est combien le ratio pour les infirmières? C'est du 1 pour 1 pour certaines conditions très spécifiques. Sinon, du 1 pour 2 ou du 1 pour 3. Ameswini, j'ai eu une chambre de soins intensifs aujourd'hui. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de pompes, beaucoup de solutés, beaucoup de machines. Un patient aux soins, c'est assez impressionnant. Il doit être épuisant, pareil. Bon courage à vous tous. Oui, tout le monde qui travaille dans le réseau, merci pour votre travail. Lien, j'étais à Notre-Dame comme intervenante psychosociale. Hé, bravo! À l'étranger. MN. Je ne sais pas à quoi ça fait référence. Pourquoi ça dit que mon microphone... Est-ce que vous m'entendez bien? Ça dit que mon microphone est utilisé par une autre application. Mais... Ce n'est pas vraiment le bon sens. Hum... Peut-être mettre ça en quoi je suis intensiviste. Emmerick! Emmerick est abonné avec son compte ICU. Avec sa petite badge. Allo, Emmerick! Shaoui. Salut à Shaoui. Mr. Curious. Quels sont les cas? On vous entend. Merci, Marie. Hey, on a une modératrice dans la salle. Merci, Marie, d'être là. Moustaz aussi est là. Super. Nice. Merci d'être là, gang. Vériture. Vériture. Quels sont les gars qui reviennent le plus en soins critiques, genre traumas, etc.? Le plus commun, c'est les sepsis. Dans les centres de trauma, bien sûr, il y a beaucoup de trauma. Les insuffances respiratoires, quand même, aussi, qui reviennent assez souvent. Et les surveillances post-op. Moustaz. Bonsoir. Oui, allo, Moustaz. Naxia. Mes internes s'accrochent. Yes. Parlez-moi de ça. Natra. Au chème transport patient. Bien, merci pour votre travail, Nat. Super important. Puis, c'est le fun. Vous jasez des fois avec les patients aussi. Ce n'est pas une job facile. Des fois, surtout aux soins intensifs ou en venant de la salle d'op. Puis, ils ont beaucoup d'appareillages. Ça fait que transporter de façon sécuritaire un patient, c'est un art. Ce n'est pas facile. Donc, bravo. Ah, puis, moi, que pensez-vous des déplacements des infirmières entre hôpitaux et départements que le gouvernement veut? Bien, moi, la question sous-jacente à ça, c'est, est-ce que les infirmières ont une expertise spécifique? Et la réponse, c'est oui. Et si on a une expertise spécifique, on ne la déplace pas de façon interchangeable. Ce ne sont pas nécessairement des expertises interchangeables. Donc, moi, je suis contre. Moi, je suis plus pour la stabilisation des équipes, le développement des compétences, la formation continue. Et c'est ce qui fait que la qualité s'améliore. Et qu'on fait plus de rétention quand les gens ont la même équipe. Les gens qui veulent, il y en a qui aiment ça, se faire déplacer partout. Équipe volante. Parfait. Créons des postes pour eux autres. Il y en a qui existent. Ça, c'est le fun. Quelqu'un qui veut faire ça de façon volontaire, pas de problème. Ça en prend des petits jokers qui aiment ça, se promener un petit peu partout. Mais en général, la part des gens veulent appartenir à une équipe, avoir un sentiment d'appartenance. Cette stabilité-là est super importante. Jay, bonsoir Joseph. Bonsoir. Francis, un médecin comme toi gagne combien par année en général? La moyenne d'un médecin spécialiste au Québec, c'est à peu près 400-420 000 dollars par année à peu près. Fait. Dialyse, oui, machine de dialyse. René, salut docteur. Bravo de continuer de donner des soins et beaucoup d'attention. Continuez comme ça parce que ça fait plaisir. Merci pour les bons mots. Hey, Sophie, une abonnée. Salut. Comment allez-vous ce soir? Moi, ça va bien. Merci, Sophie, aussi pour ton abonnement et pour encourager la Fondation de mon hôpital. Parce que c'est ça que ça fait un abonnement. Ça permet que moi, je ramasse l'argent que vous donnez à TikTok. Et moi, je le donne à la Fondation Cité de la Santé de Laval parce que je n'ai pas besoin de cet argent-là. Alors, merci pour m'encourager. Mais vous n'êtes pas obligés de m'encourager et de m'envoyer des cadeaux. Ah, Sophie est toujours généreuse. Merci, Sophie. Vous pouvez donner directement à la Fondation sans que TikTok se prenne une faute. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est gentil. Ça me donne des abonnés, j'imagine, de plus aussi. Ça aide l'algorithme. Ça fait que c'est apprécié. Lady Julie Dugal. Est-ce que je suis célibataire? Non, je suis marié. Avec trois enfants. Marie... J'ai les salles de garde avec plusieurs médecins comme en France. Est-ce que ça existe au Québec? Oui. Oui. J'en ai vu quelques-unes. C'est peu commun. Les résidents, oui. Mais c'est peu commun. Chacun a sa petite chambre avec son lit. Mais il y a une salle où il y a plusieurs lits, effectivement. Dans plusieurs hôpitaux. On vous avise à quelle heure, moustache? Ah, je ne sais pas. Pour l'instant, ça va. Mon affaire, on verra plus tard. Mais pour l'instant, ça va. Mais évidemment, je suis de garde. Je pourrais être appelé et interrompre ça. Stat. Mais là, sinon, je fais de la paperasse tranquille. Quand je finirai ma paperasse, on verra. D'ailleurs, je prends juste mon temps pour répondre aux questions. D'ailleurs, ça paraît que j'accumule du retard. Nelia. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de calcification, ma mère? Alors, pas d'expertise là-dessus. Juste connaissance générale. Selon, c'est bénin. Des fois, ça peut être un signe précurseur de cancer. Donc, c'est important d'avoir sa mammographie. Puis, il reçu les recommandations du radiologiste, du médecin. Ça prend une biopsie. Si ça prend une biopsie, on y va. Ça prend un suivi rapproché, on y va. Vous écoutez votre médecin. N'écoutez pas quelqu'un sur TikTok. Inaxia. Oui, bien sûr. Camelia, oui, bien. Oui, on t'entend. Ah oui, c'est ça, on l'entend. Bien, merci, oui. C'est parce qu'il n'arrête pas de m'envoyer des avertissements qu'on ne m'entend pas à cause de mon micro. Mais tant mieux si vous m'entendez. Mon Dieu, on est 345. Le monde se couche tard sur TikTok. Eh bien, laissez-moi recruter à l'étranger. On ne contrôle pas la reconnaissance et tout ça, des diplômes et des compétences. Ça fait que je ne sais pas. Je ne m'en occupe pas. Elisabeth, bonsoir. Vous en pensez quoi des nouvelles disent aux gens de ne pas appeler le 911? Bien, comme n'importe quoi. Gros bon sens. On n'appelle pas le 911 si on a quelque chose de mineur. Mais si on a besoin du 911, mon Dieu, on appelle le 911. C'est là pour ça. Donc, comme dans n'importe quoi. Il ne faut pas crier au loup. Il ne faut pas abuser. Je veux faire une sleeve. C'est quoi les démarches? Donc, ça, c'est pour perdre du poids. Une chirurgie bariatrique. Je ne sais pas c'est quoi les démarches. Malheureusement, je ne peux pas vous aider. Parlez-en à votre médecin de famille. Merci, Amérique Paul-House. Monsieur Kurs, est-ce qu'il y a des histoires tristes? Oui, malheureusement, dans le système de santé, quand on côtoie la maladie, quand on côtoie la mort, des fois, c'est des histoires tristes. C'est souvent des histoires tristes. Mais pas que. Donc, oui. Je pourrais vous en raconter. Mais dans l'intérêt du temps, je passe à la prochaine question. Parce que je suis en retard. Sophia, est-ce qu'il y a des postes étudiants en soins intensifs? Si oui, quoi? Bien, je ne sais pas si c'est des postes, mais oui, ils ont plein d'étudiantes en soins infirmiers et en inhalothérapie, surtout, que je vois. Elles font des stages avec nous. Puis, ils ont leurs préceptrices. Puis, voilà. Corinne, merci pour la rôle. C'est gentil. Mama Bear, salut. Je suis infirmière aux auxiliaires depuis 10 ans en CHSLD. Je retourne aux études à 38 ans pour un DEC en soins infirmiers. Bien, bravo. Félicitations. Bravo pour votre courage. Ce n'est jamais facile de retourner aux études. Surtout quand on avance dans la vie, on avance dans l'âge, on est bien dans nos pantoufles. Fé que, bravo. Jay, comme intensifiste, peut-on choisir la fleur de son uniforme? Oui, on peut. C'est très simple. C'est très simple. T'es un texte de la bici qui se promène dans les établissements nordiques. Hey, salut. C'est cool, ça. Hablas espagnol? Aussi un poco. Dos años en la escuela. Mais non bien. Non bien, mon espagnol. Hablas allemand? Guten dag. Guten dag. Guten dag. Guten Nacht pour la nuit. Bonne nuit. Guten, 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 guten Nacht. Je pense. Danke schön. Merci beaucoup. C'est tout. Fait que, non. Faites-vous de la RCR avec PIB selon l'étude de Stéphane Ouellet? Inaxia qui pose cette question. Je ne la connais pas. Donc, je ne sais pas nécessairement à quoi ça fait référence. Jay, je choisirais Bleu Marin. C'est beau, Bleu Marin. Hablas cantoness? Non. Je me demande encore si je serais capable d'être en actif. As-tu des conseils? Je ne sais pas ce que ça veut dire, être en actif. Kato, on a perdu une patiente cette semaine d'un meningococ avec purpura fulminant. Mon Dieu! Ça fait longtemps que je n'avais pas eu un cas de ça. Et c'est souvent plus en pédiatrie. Chez l'adulte, j'avoue que c'est assez incroyable. Parce que vous n'avez pas voulu me donner les détails. Mais c'était quoi un peu le profil de la patiente. Son âge, son facteur de risque. C'est assez impressionnant. Jay, est-ce que les trachéotomies s'est dépassé? Non, pas du tout. Ça fait partie de notre arsenal pour les patients ventilés chroniquement. J'habite à Ottawa. Souhaitez-vous travailler en Ontario ou ailleurs au Canada? Non, je suis très bien. J'ai ma vie ici au Québec. Et je suis très heureux. J'ai des amis qui travaillent ailleurs en Ontario. Mon meilleur ami travaille en Colombie-Britannique. Ça fait que je sais un peu ce qui se passe ailleurs. Je suis très heureux ici. Mr. Curious. L'équipe volante fait perdre l'expertise. Ah, chacun... Ah, de l'étage? Oui, mais ça ne remplace pas l'équipe au complet. Ça fait que, tu sais, il y a des avantages et des inconvénients. Ah, merci pour les follow. Je vois que les follow. On Fire for Jesus. C'est quoi un intensiviste? C'est un médecin spécialiste aux soins intensifs. Comme intensiviste, on s'occupe des patients les plus malades de l'hôpital. Ceux qui sont... Merci pour la rose. Trois des cibles. Ceux qui sont sur un respirateur artificiel, par exemple, dans un coma artificiel. Donc, ceux qui sont en défaillance d'organes ou à risque de défaillance d'organes. De quoi je veux dire? Bonsoir, docteur. Bonsoir. Tinez, docteur Joseph. Merci pour les cœurs. Pas rapport, mais vous avez des belles dents. Chantal, 1227. C'est très drôle, ça. Vous êtes la deuxième personne qui me complimente sur mes dents aujourd'hui. Et je n'avais jamais eu de compliments avant. Fait que, merci beaucoup. S'est-tu occupé à ce soir? Bien, je vous dirais qu'hier et jeudi, c'était très occupé. Aujourd'hui, dans la journée, c'était quand même occupé, mais ce n'était pas si pire. Là, ce soir, j'ai fait le tour. Ça fait que ce n'est quand même pas si pire. Mais, ça peut changer vite aux soins intensifs. aimerait que... Bon, il y a quelqu'un que je pense qui a été quitté. Lélie, maman, représentement sur l'étage de cardio, protocole fin de vie. Ah, bien, je vous comprends, mais c'est important de l'accompagner dans ces moments-là. Je comprends que vous soyez démolis, mais c'est des moments marquants. Puis, après, je vous souhaite que ça se passe bien puis quand même, puis qu'elle parte sereinement puis que vous en gardiez des souvenirs doux. Puis, à un moment donné, on oublie la mort puis on se rappelle de la vie. On célèbre la vie qu'elle a vécue. Fait que, je vous accompagne en pensée. Amis Winnie, avez-vous déjà vu une opération sur le syndrome des loges? Non. Victoria Branchot, ça prend combien de temps d'études pour être urgentiste? Urgentiste, ça veut dire un médecin de famille qui fait de l'urgence. Donc, c'est 4 à 5 ans de médecine, ensuite 2 ans de médecine de famille puis un an de plus pour faire le MU3, la médecine d'urgence l'année complémentaire pour les médecins de famille. Appelez-moi, avez-vous été approché par l'émission 24 heures ou avez-vous déjà participé? Non, je n'ai jamais été approché, je n'ai jamais participé. Ils sont allés faire le sacré cœur en ce moment. Ils ne choisissent pas des personnalités, pas que je suis une personnalité, mais dans le sens, ils ne choisissent pas des individus. Ils choisissent, un hôpital puis après, il y a des gens qui ont été à Charlemoine, à Maison-Neuve-Rosebon, puis le centre de Sacré-Cœur puis moi, je suis assisté à la Santé à Laval. La Marmoire, prête année, est-ce que je connais le Dr Marquis? Oui, oui, il m'a même formé quand j'étais fellow en soins intensifs. Brièvement, bien quand même. Aris, bonsoir. Bonjour, que conseillez-vous pour la prise en charge du syndrome polyquistique des ovaires? Ce n'est pas ma spécialité et je ne fais pas de conseils sur TikTok. Jacqueline, Hélène Neveu, salut. Salut. Comment allez-vous? Van, bonsoir. Les implants mamaires, est-ce vraiment nocifs? Je sais qu'il y a eu des reportages là-dessus, mais ce n'est pas du tout ma spécialité, donc je ne pourrais pas vous citer les risques-bénéfices. Bon portugais pour Floremoren à Bois-Noix. Merci. Obrigado. Marcela, saludos desde Chile. Buenas tardes. Gracias. El Cœur, bonsoir ma fille de deux ans, elle a eu un virus influenza et depuis elle n'arrête pas de tousser la nuit. Ah oui, les pauvres enfants, ça peut être long avant de cesser d'être symptomatique d'un virus ou d'une infection puis ça fond tellement le cœur. Si vous êtes inquiète, n'hésitez pas à appeler le 811 ou à consulter. Donc voilà. Marie M. Bon, bonjour docteur, bonjour. Où est-ce que je suis rendu? Marjorie Carole, allô, ça va? Oui, ça va. Saludos de cette étude. On est international à ce soir, c'est bien que j'aime ça. Oui, pourrez-vous un MD intensiviste en USI? Oui, USI, unité de soins intensifs. Est-ce que l'école, 777, est-ce que l'école était difficile pour toi? Non. Le cours d'art plastique, oui. Le cours d'éducation physique, oui. mais le reste de l'école, non, c'était quand même pas si pire. Merci pour les roses, Aline. Aline, d'oros, de roses. Quel est le traitement pour un tour de rein? Mon bas du dos est bloqué, c'est un faux mouvement. Je n'ai pas de traitement magique pour les maux de dos. C'est souvent analgésie, anti-inflammatoire, repos. Il faut une évaluation pour être sûr que votre mode de dos n'est pas quelque chose de plus grave. Puis ça, je ne peux pas faire ça, évidemment, sur TikTok. Livre failure, first sign. The first sign of liver failure is on a blood test and it's your INR that will go up because factor 7 is produced by the liver and its half-life is six hours. So the first test to become abnormal is the INR. That's acute liver failure. Chronic liver failure is different. Merci pour la rose. Justine, allô, qu'est-ce que c'est un intensif, un médecin spécialiste en soins intensifs? Happy Mo, souhaiteriez-vous que vos enfants deviennent médecins du moins? Moi, je serais très heureux s'ils choisissent ça, mais pas parce que leur papa et leur maman sont médecins, parce qu'eux, ils veulent devenir médecins et ils pensent qu'ils vont être heureux là-dedans. Donc, voilà. Êtes-vous de garde ce soir? Oui. Fait que si vous voulez venir aux soins intensifs, c'est ce soir que ça se passe. Fernanda Lima. Oi, Joseph. Là, ça, je ne sais pas c'est quelle langue, ça. TikTok Dancer Follow. Merci. Merci pour les follow. Mimi, est-ce que je suis chez moi à l'hôpital? Je suis à l'hôpital. Si je suis chez nous avec ce décor-là, vous diriez que je n'ai pas du bon goût en termes de décoration. Alex. Hey, Alex Zenderhouse. Bonsoir, Doc. Merci à un autre abonné qui a un badge ICU. Fait que merci pour tous les cadeaux que vous faites à la fondation en vous abonnant et pour m'encourager. Amérique aussi et Sophie qui sont trois abonnés que j'ai vus à date. C'est une foulecine. Les infections résistantes aux antibiotiques contractées dans le meilleur hospitalier sont communs? Oui, quand même. Merci Maria pour le cadeau. Oui, et ça, ça va être inquiétant pour le reste je pense de ma carrière. Le développement des résistances aux antibiotiques c'est peut-être une des menaces à l'humanité qu'on parle mais qu'on sous-estime le plus dans la population générale. Sophie, vous faites un chiffre de combien d'heures? Je fais un chiffre qui va aller jusqu'à demain soir. C'est un chiffre de garde 24 heures et ensuite je fais ma tournée je vois mes propres patients de la journée donc ça, c'est une journée de 8 heures de travail à peu près demain. voilà. Est-ce que je travaille à l'hôpital? Oui. Fernande Dalima Bonjour, bonjour. Mel, vous êtes à quel endroit à l'hôpitalité de la santé de Laval? Jay. Docteur Joseph, c'est quoi votre monde ce soir? La même monde que tous les jours. C'est une Omega 6 Master la monde de James Bond. Êtes-vous légende ce soir? Oui. SK, docteur, tu fais beau. J'ai de la misère à prendre les compliments donc je vais juste dire merci. Sophia, est-ce que parler anglais de façon fluide est nécessaire pour être médecin au Québec? Je veux dire comprendre l'anglais parce que la littérature médicale est en anglais donc comprendre, oui. Parler, je ne pense pas. Parler fonctionnel pour, tu sais, c'est des consultants qui peuvent parler juste en anglais ou des familles unilingues en anglais ou des familles multiculturelles dont la langue, leur deuxième langue est l'anglais pour avoir un lien commun mais non, ce n'est pas essentiel de la parler. Il faut vraiment la comprendre pour être capable d'être à jour dans tout ce qui est littérature scientifique. Laura Dion, je suis malade, je fais de la fièvre et je vomi. Ce n'est pas ici que vous allez avoir de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide pour un professionnel de la santé autre. Il y a vrai de la gâter. Chapeau à vous, je ne sais pas, merci, mais je suis allé en juillet pour une troisième infarctus. Ouf, je suis désolé. Mimo, tu peux faire le médecin de famille et faire la spécialité une autre fois? Oui, mais il faut repasser par le processus de match au complet. Donc, il faut réappliquer et faire le processus au complet. Est-ce que je travaille ce soir? Oui, Mimi, Happy Mo, le vent, je veux mettre fin aux agences de placement des infirmières. Que pensez-vous? Bien, je n'ai pas beaucoup d'opinion, autre que il ne faut pas que ça devienne une excuse pour que les employeurs publics se poignent le beigne et se disent qu'ils peuvent prendre leurs employés en otage. Je pense que c'est à l'employeur de devenir un meilleur employeur. Et pour ça, bien, il faut que, je pense qu'avec la loi 15, ça pourrait être un des effets un peu, tu sais, vu qu'il va y avoir une mobilité des employés parce que leur ancienneté va être reconnue, bien, il va y avoir une compétition dans le réseau public pour devenir des employeurs plus attractifs. Et à ce moment-là, bien, effectivement, de ne pas se faire vampiriser par les agences privées, ça va peut-être aider le public, mais pas nécessairement. Si le système public n'est juste pas attractif puis que le privé n'est pas une option, les gens vont juste arrêter de travailler dans le réseau de la santé puis vont faire autre chose. On en a des exemples dans notre milieu autour de nous, dans notre cercle d'amis, dans notre cercle de collègues, il y a des gens qui ont juste arrêté de travailler dans le réseau de la santé puis sont allés faire autre chose. Alicia, bonjour, bonjour. Alicia, est-ce que je suis en pause? Bien, oui. On peut dire ça comme ça. Ce n'est pas ça. Je ne comprends pas que je veux dire interne en médecine. Un interne, ce n'est plus quelque chose qu'on utilise comme terme, du moins au Québec. Avant, on appelait un interne quelqu'un qui était en stage. Maintenant, on appelle ça les externes pour nous, ceux qui sont en stage. Puis ensuite, quand tu es médecin, mais que tu fais ta spécialisation, tu es médecin résident. Je ne sais pas, Marie qui me... C'est drôle. Vous dites à quelqu'un que je suis marié, mais la chance la prochaine fois, c'est cute. Oui, je suis à l'hôpital. Nathalie Saint-Pierre, combien d'années d'études que tu as fait pour devenir médecin? Bien, poste secondaire, deux ans de cégep, cinq ans d'université comme étudiant en médecine, ensuite, cinq ans de résidence, donc douze ans. Puis là, j'ai fait deux spécialisations. J'ai fait une maîtrise en administration des services de santé puis un post-doc, un fellow en clinical leadership en Écosse. Fait que rajouter un trois, trois ans et demi, mettons, là-dessus. Fait qu'on a peut-être douze, quinze ans, à peu près. Nathalie Gauthier, salut. Salut. Marie-M, mage de travail, où s'il vous plaît? Quelle urgence? Je parle d'urgence sur soins intensifs à l'université, à l'université, à l'hôpital de la santé. Est-ce que le café et la bouffe sont bonnes à l'hôpital? Oui. Oh, Émeric, merci pour une tasse, un bracelet de musique. Un bracelet de musique. Un bracelet. Oui, moi, à mon hôpital, elles sont super bonnes. La nourriture, des fois, c'est un petit peu plus décevant que ce qui est servi. Ça ne peut pas être toujours parfait, mais il est super bon plat. J'aime particulièrement le pâté chinois et le spaghetti. Le poisson frit, c'est super bon. Bien, pané. C'est un poisson pané. Bars à sandwich, c'est super bon aussi. Les soupes sont vraiment bonnes. Donc, moi, j'aime bien notre bouffe à notre cafétéria. Sinon, quand j'étais résident, j'ai particulièrement aimé celle du Royal Vic. Celle du Chum aussi était impressionnante. Et celle de l'Institut était vraiment pas bonne. L'Institut de cardiologie, ça, c'était une des pires. Ça fait que ça dépend des hôpitaux. Oui, je réponds dans l'ordre. Oh, une actuelle. Merci, Émeric. Je réponds aux questions dans l'ordre. Oh, attendez, là, j'ai un appel. Ça fait que, attendez, il faut que je vous mette sur mute. Attendez. Sous-titrage ST' 501 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 Sab Bilodo, ma mère a eu la légionnelose. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, une galaxie? Ça, c'est sûr que ça coûte cher. Merci, Emric. Bien, c'est bien apprécié. Mon Dieu, on a de l'action dans cette live-là. Wow. Je suis dans un autre univers, grâce à vous. Ma mère a eu la légionnelose et chocs sceptiques. Elle a dû visiter les soins d'intensifs par 2019. Oui, il y a une condition quand même avec laquelle on est habitué de traiter. Mais oui, ça peut frapper fort. Fait que je comprends d'avoir des mauvais souvenirs. Sur le logo, merci, Dr. Diane. Delphine, Diane, je crois que ça fait plaisir. Lily, wow, merci de votre message pour ma mère en fin de vie. Oui, on célèbre sa vie. Sophia, des conseils pour les entrevues en médecine? Êtes-vous-même? Souvent, je lis cette question-là. Je crois peut-être une vidéo, mais Êtes-vous-même? Êtes-authentique? C'est ça qu'on cherche à trouver. On n'essaie pas de vous coincer. Il ne faut pas mettre un masque. Parce que le masque va tomber durant les entrevues avec le stress ou après, durant la médecine, puis là, c'est pire. Donc, d'être authentique, d'être soi-même. Et de se préparer un peu à gérer son stress. C'est vraiment ça. Note S, Saint-Pierre. Est-ce qu'il faut des hautes notes scolaires? Ou si on ne l'a pas, on peut... On peut devenir médecin? On peut. Si on a le vouloir de devenir médecin, on peut. Bien, ça prend des bonnes notes. Ça prend des bonnes notes quand même, puis les cours préalables. Donc, oui, je veux dire que ça prend une excellence académique quand même pour devenir médecin. Mais il ne faut pas être comme exceptionnel. Des notes solides, avec un bon profil de quelqu'un qui veut vraiment, pour les bonnes raisons, va aussi rentrer en médecine. Samas, j'ai besoin d'un médecin de famille. Est-ce que tu peux l'être? Non. Parce que, un, je ne suis pas un médecin de famille. Et deux, ce n'est pas le mécanisme pour se trouver un médecin de famille. Tic-toc. Nirmah Arlie. Est-ce que je suis médecin? Oui. Est-ce que les médecins n'ont pas de vie? Tantement, elle travaille beaucoup. J'en ai moins que d'autres. Mais j'ai une vie. Regarde, viens travailler à Anna Laverge. On veut des médecins. Attends une minute. On doit avoir des médecins comme vous. Ah, vous, c'est gentil. Mais je connais des gens à Anna Laverge. Je connais mon ami. Renier, Renier, en médecine interne, qui travaille à Anna Laverge. Je connais aussi Pierre McKay, en médecine interne. Je pense que c'est tout ce que je connais à Anna Laverge. Mais c'est un bel hôpital. Malin, où trouver des informations sur la narcolepsie? Je ne sais pas. J'ai des ressources médicales, mais je ne pense pas qu'ils sont disponibles au grand public. Connaissez-vous l'équipe USI de l'IUCPQ? Non, je pense que je connais juste Mathieu Simon. Je ne suis même pas sûr s'il travaille. Je sais qu'il travaille dans le coin de Québec. Karine Paris, as-tu déjà entendu Megavessi sur un bébé durant la grossesse? Non. Jason Berube, tu as traité mon père quand il est venu à la Cité de la Santé. Je ne sais pas si vous allez mettre d'autres détails sur l'histoire. Non, c'est sûr que comme ça, vite comme ça, je ne le reconnais pas. J'espère que j'ai bien fait ça. Marie-Danie, bonsoir. Bonsoir. Passax, est-ce que la grève des cheveux en Turquie, c'est dangereux? Moi, je n'encourage pas le tourisme médical. Union, hola, hola, Québec trucker. C'est plus facile de vous avoir en l'air qu'en rendez-vous. Vous êtes une narraie rare, effectivement. Mais c'est sûr que je ne vous donne pas le rendez-vous vu que je suis intensiviste. Idéalement, vous ne vous souhaitez jamais avoir besoin de mes services. C'est parce que si vous en avez besoin, c'est que ça ne va pas bien. C'est Vanille Bernatchez. Est-ce que je devrais être anxieux de faire taquicardie supraventriculaire deux fois par année? Je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas donner de conseils médicaux, malheureusement. Je suis désolé. J'ai peur de l'adénosine. Oui, ce n'est pas un bon feeling, mais il faut ce qu'il faut. Chantal, si vous connaissez Dr. Marquis, peut-on aller nous voir à l'émission? Sortez-moi d'ici. Non, vous ne me verrez pas là. Mr. Curious, merci pour le travail que vous faites. Ça fait plaisir. Eliane, hello, good night from Brazil. Obrigado. Sweet, OK. Après combien de temps on peut travailler dans une clinique médicale? Ça dépend. Quel travail vous voulez faire dans cette clinique-là? Aline Doréz. Bonjour, docteur. Merci. Merci pour la rose tout à l'heure aussi. Nima Harley. Bonjour, docteur. J'ai une question par rapport à l'endométriose, s'il vous plaît. Je vais essayer, mais ce n'est pas ma spécialité. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un P38 est pris en charge à l'hôpital? P38, c'est tout ça, Sacré-Cœur? Je ne me rappelle pas c'est quoi un P38. Ah non, c'est l'ambulance. Je ne sais pas c'est quoi un P38. Exactement. Hello, Émile-en-Jullier. Hello, Marie-Karine. Bonjour, infirmière-lox Saint-Jean. Allô. Daja-daja. Docteur K. Comment faire rencontrer un dermatologue sans attendre un an? Je n'ai pas de baguette magique. Moi-même, quand je vais avoir besoin du réseau de la santé, je ne vais pas être moi-même pour mes parents ou pour mes enfants. On est sur une liste d'attente. Petite fois, l'anxiété peut causer des espaces encore la nuit pendant le sommeil. Je ne sais pas, je n'ai pas cette notion-là. Mel-Eins recherche aide-info sur l'anarcole et pieds pour me guider. Pas vraiment. Ce n'est pas ma spécialité. Moi, j'utilise un site web qui s'appelle UpToDate. Il faut s'abonner. C'est une ressource médicale. Puis, encore une fois, ça prend une interprétation médicale. Il y a quelques chapitres grand public, mais je ne peux pas vous aider plus que ça. Roxane. Elle va explorer d'autres spécialités avant les soins intensifs lors de votre résidence? Ah oui, on fait beaucoup de stages dans plein de spécialités. Alors, oui. Mais c'était assez clair précocement que je voulais faire des soins intensifs. Mais il faut que je fasse des stages dans d'autres choses. Ça fait que oui, j'en ai fait beaucoup. Valérie Kim Johnson. As-tu déjà annoncé des diagnostics de sclérose en plaques? Ou ils ont bien réagi? Non, parce que c'est rare qu'on pose un premier diagnostic en sclérose en plaques. C'est plus les neurologues qui feraient ça. Peut-être un médecin interniste ou un médecin de famille. Mais non, je n'ai jamais eu à annoncer ça. Audrey Bourg, sur quel quart de travail travaillez-vous? Sur jour, soir, nuit. Mégavécide. Non, j'ai répondu, je ne connais pas. Musi. Est-ce que je suis au travail de la pensée? Oui. Andréane, est-ce que ta pagette sonne souvent la nuit? Moi, c'est mon cellulaire direct. Je n'ai plus de pagette. Karine, que pensez-vous des benzodiazépines? C'est un médicament qui a ses indications, mais qui a aussi des effets secondaires. Donc, il faut bien le prescrire. Jay, est-ce qu'un médecin? Est-ce que ça pèse 50 % d'impôts ou même plus? Oui, oui. On est à l'échelon maximal des impôts du Québec. Harley. Les problèmes vestibulaires, il n'a rien à faire pour ça. Non, il y a plein de choses à faire pour ça. Une trallée de follow. Merci pour tous les follow. Je suis toujours content d'avoir plus d'abonnés. On est quand même rendu à 50 000, ce que je n'aurais jamais pensé avoir quand j'ai commencé ma saga TikTok. Puis là, je suis attiré des uniformes garde-malade. Je suis rendu dans la vie. Et je fais des TikTok à 22 heures. Où est-ce que c'est drôle? Je vais passer un premier mot après aux urgences de la Cour de la Santé, la Cité de la Santé infirmière clinique. Ah, bien, salut. Cari, cari, est-ce que rencontrer l'amour de ma vie d'art? Surprendi d'art. Je vous ai surpris. Est-ce que rencontrer l'amour de ma vie d'art? Ah, tu vois, ça, ça me prendrait un dictionnaire. Un Google Translate. Je comprends les mots, mais je ne suis pas sûr s'il y a des fautes de frappe, des coquilles qui font en sorte que je ne comprends pas le mou vide. Musique, est-ce que je suis au travail prisonnier? Oui, Hyatt. C'est bien, dis-moi, j'ai retiré mes abusels. C'est dangereux. Il y a plein de gens qui ont des animaux avec retirés. Fait que je peux juste vous dire, il y a beaucoup de gens qui vivent avec ça. Ça va globalement bien, mais ce n'est pas ma spécialité. Mimi, ta femme travaille dans quel domaine? Dans la médecine, elle est en médecine interne. Quasi, Mariero. Avec votre arrêt, est-ce que vous arrivez à concilier travail et vie de famille? Oui, je fais mon possible. C'est une valeur importante pour moi. Sonia 40, ma mère est hospitalisée pour diverticulite. Je suis inquiète pour elle. Je vous comprends. Mais posez vos questions à l'équipe traitante pour rassurer. C'est leur devoir. Karine. Est-ce que chaque hôpital dans le service de soins intensifs fait des grandeurs équivalents? Non. Les grandeurs différentes, expertise différente. On classifie les unités de soins intensifs selon qu'elles sont de niveau 1, 2, 3. Et on les subdivise en A et B. Donc, 3B, c'est le meilleur, 3A, 2B, 2A, 1. Puis quand je dis meilleur, c'est juste qu'il y a plus de services. Ça ne veut pas dire que l'équipe que vous avez dans un centre 1 ou 2 n'est pas excellente. Même nous, on est un centre 2B, mais ça veut juste dire qu'il n'y a pas toutes les choses ici. On n'est pas de la chirurgie cardiaque, par exemple. Donc, des fois, il faut aller transférer dans un autre centre. Mais non, pour votre condition, pour y avoir un service de qualité exceptionnelle là où vous êtes, même dans un plus petit hôpital. Donc, ça dépend. Grosse garde ce soir. Pas de temps d'Avesque, pas de temps. Ça peut changer vite. I don't want to jinx it. Bernard Dumoulin, qu'est-ce que tu penses de la mélatonine qui n'est pas bonne pour la croissance des testos? Enfin, pas d'expérience là-dessus. Nadine, vous ne dormez pas durant tout ce temps? Ben non, je fais des petites IS quand même. Jonathan Cashper. Dans 5 ans, j'ai migre au Québec. Y a-t-il la demande en logistique hospitalière? J'ai 10 ans d'expérience. Je pense que oui. Appuyez-moi pendant la garde. Vous dormez à l'hôpital là-bas. Bon, c'est oui. Chien Balmerdain, c'est de quelle nationalité ça vient de la série? Sophie, j'espère que vous allez avoir le temps de vous reposer un peu. J'espère moi aussi. Liva Marie, un habitué. Bonsoir, bonsoir. Dès qu'acné sévère avec chute de cheveux et douleur à l'extrémité des doigts, ça peut être dû à quoi? Je sais pas. Arbitre, c'est quoi la raison pour faire des gardes de 24 heures? Parce qu'on est dans un système archaïque. En gros, en lien avec pas assez de monde et une rémunération à l'acte qui fait en sorte que la nuit, on n'est pas payé s'il ne se passe rien. Et donc, il n'y a personne qui veut travailler pour zéro dollar et donc on ne peut pas mettre quelqu'un juste pour la nuit. Fait que c'est la personne de jour qui continue la nuit. Mais j'espère que dans le futur, ça va changer. À l'actrice de l'amidance, c'est dangereux, j'ai 37 ans, je le sais pas. C'est qui les gens qui demandent si je suis célibataire, marié et qu'ils disent des affaires? C'est pas ce genre de TikTok-là. Je suis un vrai médecin et le fait qu'ils vous parlent pour vrai, c'est pas une gamique pour faire des préoccupations doubles. Est-ce que c'est mon bureau? C'est le bureau commun que je partage avec mes collègues. Jay, est-ce qu'on demande aux patients de ranger leur cellulaire et de ne pas commander Uber Eats? Non, non, non. C'est sûr que quand on est dans la chambre, c'est le fun que le patient parle pas au téléphone. Quand on essaie de l'examiner, j'exagère à peine. Mais non, sinon ils sont libres dans leur temps d'utiliser leur cellulaire. Ken Paris, dans tes études, tu as déjà entendu parler de méga vessie. Donc, je vous avais posé cette question-là. Je n'ai pas répondu. J'ai répondu, je ne connais pas. Daniel Estrada, hi, you say hello. I say hello, you say goodbye. You say goodbye, I say hello. Valérie Blaine, bonsoir, bonsoir. Véronique Dubé, c'est normal d'avoir plusieurs pierres dans les reins à 28 ans. Je dirais que c'est pas commun. Mais je peux pas faire d'évaluation médicale sur TikTok. Bam, bam. Ça serait cool si vous pouviez aller prescrire des antibiots pour aider à éclairer les urgences. Mais c'est pas juste des antibiots avec des infections avec lesquelles les patients viennent à l'urgence. Emmerick, il m'a renvoyé une étoile. Hé, ça fait longtemps. Mon Dieu, j'ai un délai. C'est Légardin, bonsoir. Bonsoir. Vinomel, qu'a passé la loi 10? Trop loaded comme question pour 10h30 le soir, un samedi, avec la trollée de questions que j'ai. Mais en gros, des bons côtés, des moins bons côtés. Les moins bons côtés, c'est l'ouverture au privé. Les bons côtés, c'est une vision, la possibilité d'avoir une vision longitudinale et à long terme pour un système de santé avec des valeurs qui nous permettraient d'être plus dans la pérennisation de la qualité des soins. Je l'espère. Ça dépend de Santé Québec et du UCA qui va être mis en place. Péro, comment on aime ça de changer les termes, résident, patient, exager? Oui, il y a beaucoup de termes. Bélata, j'espère que tu ne fais pas comme les autres docs, je suis préposé aux bénéficiaires. Je ne sais pas ce que les autres docs font, mais moi, je suis moi. Caro Beauchamp, bonjour. Péro, je trouve que c'est une des plus belles vocations. Tout à fait. Hayat, j'ai répondu pour les amygdales. T'as rien. Tu aurais travaillé pendant la COVID? Oui, monsieur. Rosilou, troisième. Ah, j'ai encore. TikTok a effacé tous les messages. Oh, non. Oh, non. Ça a effacé. Là, le dernier que je vois, c'est Caro Beauchamp qui dit j'ai une extraction jeudi le 8 février. Et on m'a... Je sais aussi si ça a été effacé, Colin. Ça a été effacé. Je pense qu'il y a trop en fil, puis ça a effacé. Je m'excuse. Là, c'est Fadel Junior. Bon, je vois, j'ai une douleur au genou. Comment je peux traiter ça? Je ne peux pas répondre. Marjo Damien, je crois avoir un streptococque à la gorge. Dois-je voir? Je ne peux pas répondre à ça. S'il y a une commission, c'est vrai. Je ne peux pas répondre à ça. Je ne donne pas de conseil personnel. Magali Martel, est-ce que votre hôpital a une approche centrée sur le patient? Oui, on a même un comité patient-partenaire. Stéphane, tu n'as pas grand-chose à faire pour être sur TikTok. OK, fine. Fadel, OK, c'est bon, Fadel. Peut-être faire une fibrillation éclair, mais c'est une forme d'arythmie connue. Mais rarement, mon âge 32, c'est vrai. Puis, mon médecin gynécologue, combien d'années d'études? C'est 5 ans de résidence. Louise Goulet, j'ai une cirrhose du foie. Je veux savoir si le temps joue sur notre vie. C'est sûr que c'est une maladie chronique avec plusieurs complications. Voilà. Gabriel Bernier, 27. Moi, je veux être infirmière auxiliaire. Félicitations. Osigan Vasily, vous avez fait votre résidence au Québec? Oui. Je suis un dernier radien à Laval. Moi, ça a été à McGill, puis à l'Université de Montréal. Comment faire si j'ai une connexion cérébrale? Je ne peux pas vous répondre. Ma chère, peux-tu me rassurer? J'ai ma première colonoscopie bientôt. J'ai... J'ai peur de me faire endormir. Ça va bien aller. Oui, je peux vous rassurer que ça se passe quand même assez bien. C'est inconfortable, mais ça se passe bien. Linda Haas. Allô, c'est quoi votre origine sans être indiscrète? Mon nom vient de la Syrie. Mais regarde, on veut des médecins en Gaspésie. Je voudrais bien aller visiter la Gaspésie. Mais je suis très bien pour travailler à Laval. Sophie D. Avez-vous fait tirer les uniformes de garde-malade? Non, pas encore. Je vais les faire tirer probablement le lundi. Je ne suis pas sûr encore. Que faites-vous? Intensiviste. Mais regarde, c'est quoi un médecin intensiviste? Un médecin qui... Spécialiste en soins intensifs. Viens travailler au Lac-Saint-Jean. Belle région, belle région. Mais je suis très bien à Laval. Petite flotte. Si tu ne connais pas la Syrie ou le Secours de Béatrice, ça se passe dans une urgence et ça nous apprête beaucoup. Ah oui? Non, je ne connais pas. Depuis combien de temps vous travaillez à la Cité de la Santé? Depuis 2016. Avez-vous déjà travaillé au Children's? Laurie demande la réponse. Oui. Julie... Bien, comme stagiaire, là, j'ai fait trois mois de stage. Julie, mon fils travaille comme PDSC chez vous et adore. Nice. Moustache, je réponds dans l'ordre. Oui. Sophie D, vous faites... Oui, non, pas encore. Ça me fait plaisir de vous croiser aux ascenseurs. D'Yvan-Marie, bien, voir que vous travaillez chez nous, mais vous ne me l'avez jamais dit. Vous êtes souvent dans mes lives, puis... Ah, c'est-tu vous que j'ai vu il y a quelques jours? Bonjour, à côté de l'UDMR. Ou l'UDRM. Unité de retraitement médical. En tout cas, bref. Présentez-vous, là. Dites-moi, vous êtes qui, là. Bonjour, toi. Bonjour. Lucie Pétreintus, c'est la police qui amène un patient. Ah, c'est ça. Bien, ça dépend pourquoi il est amené. Pas de pression sur Clic Santé pour vous d'expérience. Salut, Pierre-Font-Jacques. Salut. À quoi, Chero, à l'Hôpital Laval? Non, non, non. À Cité de la Santé, à Laval. La banlieue nord de Montréal. D'erreur à la différence entre le débit cardiaque et la fréquence cardiaque. Le débit cardiaque, c'est le volume d'éjection fois fréquence cardiaque. Donc, c'est ça la différence. Puis, le volume d'éjection est en lien avec la précharge, la postcharge et la contractilité. Fatigue, fatigue. Bonjour, docteur. J'ai des difficultés à dormir la nuit, malheureusement. J'ai quatre enfants. Je vous comprends. J'en ai trois. V, cas, Y. Pétreintus, c'est quand une personne est dangereuse pour elle-même ou les autres et que la police s'en occupe. OK, intéressant. Pétreintus, c'est la loi. Merci de m'expliquer. Pétreintus, tout le monde. Je ne le savais pas. Fait que vous me l'en prenez. Éric, je suis d'habitique depuis octobre 2003. Vous avez des pieds en flé. Si tu as une mauvaise circulation, je ne peux pas vous évaluer sur TikTok. Ma journée ou demain, je suis loi 90 sans résidence autonome. Ça, je ne sais pas. Gabriel Larouche, je me suis fait opérer à cœur ouvert à votre hôpital par docteur Perron. Non, ça, ce n'est pas mon hôpital. C'était de la santé de Laval. Laval, peut-être à Québec. Que fait qu'on a fait une fausse couche? Est-ce que je ne veux pas à l'urgence pour ma spécialité? Est-ce que je suis à l'IUCPQ? Non, je suis à la cité de la santé de Laval. C'est la ville de Laval. C'est, mettons, Montréal, c'est la rive sud de Laval. Nuage, c'est quoi les dates les plus busy aux urgences, comme Noël ou le Nouvel An? Oh, je dirais que les dates où c'est le moins busy, c'est quand le Canadien est en série. Puis ensuite, le lendemain du match ou après le match, les gens arrivent à l'urgence. Jovan, je suis en fibrillation auriculaire, je fais quoi? Ce n'est pas moi, un médecin sur TikTok qui va vous dire quoi faire. Alexia Savana, si tu n'avais pas été intensiviste, quelle autre spécialité aurais-tu aimé? Probablement interniste. Alissa Wollett, quelle aurait été votre deuxième choix de spécialité pour le moment interniste? J'avais commencé un médecin d'interne, je fais mon tronc commun un médecin d'interne. Puis j'aime bien ça. Il y a une trallée de follow, merci pour les follow. Un doc aux soins intensifs, peut-il être appelé à l'urgence? Oui, on est appelé partout dans l'hôpital pour faire des consultations. Ou de joyeux, un P38. C'est une personne de la famille qui demande de l'aide pour un membre de la famille. Merci. Est-ce que c'est dangereux de la fibrillation auriculaire? Oui, ça peut faire des AVC. Bien-même, où as-tu fait tes études à l'Université McGill pour la médecine et la médecine interne? Puis à l'Université de Montréal pour mon fellow de soins intensifs. Et ma P, ça veut dire, as-tu rencontré l'amour de ta vie? Oui. Petit florent, non, pas dangereux. Hello, Ward. On devrait tellement faire plus d'éducation pour les maladies du cœur pour les femmes. Ma mère, elle est laissée le 20 janvier, elle est en pleine forme. Oui, il y a même des cardiologues et des internistes qui se spécialisent là-dedans. Et des chirurgiens cardiaques. Donc oui, il y a de plus en plus de gens qui en parlent et qui se spécialisent là-dedans. Puis oui, effectivement, mes sympathies aussi. Cinquième institut, non. Gourmance. C'est quand que vous avez commencé TikTok? En 2022. Genre janvier 2022, quelque chose comme ça. RUGP enflé. Je ne peux pas vous évaluer. 1 000. Je doute que tu ne veux pas bâcher un collègue, mais un doc aux soins intensifs versus un doc à l'urgence. Deux spécialités différentes. Moi, je ne peux pas prendre en charge certaines raisons de venir à l'urgence, mais qui ne menacent pas la vie. Comme par exemple, disloquer une épaule, je ne suis pas capable de remettre ça en place. Une femme qui a des saignements vaginaux, qui a besoin d'être évaluée, je ne suis pas capable d'évaluer ça. Donc, on a un set d'expertise différente. Moi, je vais faire aussi un suivi beaucoup plus longitudinal. Je ne travaille pas sur un corps de travail. Je vais travailler sur une semaine au complet. Ça fait que je vais faire évoluer mon patient durant la semaine, celui qui est en maladie critique aux soins intensifs. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire. C'est deux sets d'expertise différents. Sabrina Bouchard, comme le centre tertiaire et quaternaire. Magic Drama, est-ce que je suis un docteur? Oui. Claude, intensiviste et médecin aux soins intensifs. La réponse est oui. Coucou, vous êtes où? Elle avait assez de la santé. Magic Drama, ma fille vient de faire opérer à l'oeil. Est-ce que je fais pour la douleur? Elle a 4 ans. Je ne fais pas de pédiatrie. Aucun conseil que je peux vous donner. Bren, grosse question. Et vous passez une belle journée? Oui, j'ai passé une belle journée. Une très belle journée même. Et vous, Bren? Caro, Mimi, femme, ma marque. Celle en crayon, rectologie et douleur, ça te dit quoi? Rien. Ce n'est pas ma spécialité. Sophie, je suis à 108. COVID depuis 17 jours. Au-dessus normal, oui, il y en a qui étaient positifs pendant très longtemps. Mais je ne sais pas, dans votre cas, je ne peux pas vous évaluer. Cassandra Larocque, avez-vous aimé faire une autre spécialité que les soins? Non. J'aime beaucoup ma spécialité. Pas une interrogation. Il ne serait pas mieux de reconnaître les diplômes des médecins et les migrants. Il y en a quand ils sont reconnus. Mais pas tous. Ce n'est pas tous les diplômes qui sont équivalents. Et vous êtes soigné. Est-ce que vous avez déjà vu un CSS de la maladie de Criswell-Jacob? Oui, j'ai déjà eu cette maladie-là. Mais un CSS, c'est quoi? Denis, dans un tri, si tu as un accident d'auto, tu passes, y a-tu une priorité? Oui. Les traumas, en général, importants, oui. Si ça vit 45 longs, tu n'es pas payé. En ce moment, je ne suis pas payé, non. Tu travailles-tu à Montréal? À la Valle. Alex, ça vous fait partie du comité pour les interviews du crime de résidence cette année? Non. Il y a des personnes qui vous draguent ce soir. Oui, c'est ça, je ne comprends pas. Merci, Sophie. Marie P. Est-ce que tu dois être éclairé de te faire demander c'est quoi la maladie qu'ils ont? Mais je comprends les gens, tu sais, ils ont un bobo, puis ils n'ont pas d'accès. Puis là, ils voient un médecin sur TikTok, fait qu'ils disent, ben, je tente ma chance. Ça fait que je comprends, mais c'est à nous de mettre nos limites déontologiques, puis de dire que ça ne se fait juste pas une évaluation médicale sur Internet dans un contexte de TikTok. Jessica, ce n'est pas du speak dating. Surtout que je suis tout seul. Stéphanie, quel hôpital? C'était la santé à la Valle. Geneviève Fradais, j'adore vous suivre, M. Daine. Merci pour ce TikTok, ça fait plaisir. Nassir Abadie, bonjour. Vous pensez quoi du vaccin COVID à un vaccin qui a sauvé des vies? Puis qui a fait en sorte qu'en ce moment, vous avez une vie quasi normale, plutôt qu'être encore en pandémie avec des gens qui meurent. Donc, ça a été un moment stressant. Il y avait des inquiétudes par rapport à un vaccin nouveau, je comprends ça. Mais c'est quand même ce qui nous a fait sortir de la pandémie, ce qui fait que la COVID n'est plus aussi mortelle qu'elle l'était durant les six premières vagues. L'eau, là, que faire si ma test de grossesse sont négatives et une prise de sang aussi, mais fait fausse couche. Aucune idée, pas ma spécialité. Alexia Savannah, est-ce que ta garde, tu peux la faire chez toi et aller à l'hôpital si besoin? Oui, mais moi, je choisis de rester à l'hôpital. C'est trop occupé. Rose, hi. Hi. Marie-Pierre Hervé, tu dois pas avoir le temps de te commander du Uber Eats, coucher sur une civile de soins intensifs. Oh boy, Sophie! Là, vous m'avez encore une fois surpris avec des cadeaux. Non, je l'avais vu, lui. Il ressemblait au foot ninja, c'est vrai, je me rappelle. Mais il est beau, puis c'est beaucoup d'argent. Vous êtes généreuse. Donc, Marie-Pierre Hervé qui dit que sur Uber Eats, on n'a pas le temps de se mentionner de soins intensifs de ce que m'on a dit Uber Eats. Effectivement. Mais il y en a qui vont vraiment bien, puis qui attendent juste leur lit à l'étage. Ça ne nous dérangerait pas s'ils commandaient. Des fois, leur famille leur amène de Tim Hortons ou quelque chose. Connais-tu le paramédic coach? Non. Brion, il y a beaucoup de patients agressifs. Pas beaucoup, mais ça arrive. Surtout sur un délirium. CED, est-ce qu'une première luxation d'épaule peut guérir à 100%? Magic, j'ai répondu à votre question. Malheureusement, je ne fais pas de pédiatrie. Je ne peux pas vous aider avec votre fille de 4 ans. MP, la loi dit de signer mon départ pour le privé, je crois. Brion, pourquoi la barbe? Je trouve que ça me fait bien, ça m'a même ici. Noémie Caruso, bonsoir, Doc, bonsoir. Roxane, avez-vous déjà essayé les uniformes médicaux fixes? Non, jamais. Point d'interrogation. Oui, j'ai répondu pour le diplôme étranger. Aimerie quand c'est ça de l'origami. J'aime ça de l'origami. Merci pour le cadeau. Rayon du soleil, bonsoir, bonsoir. La glace de l'hôpital, rien ne bosse ça. Oui, c'est ça que j'ai. J'ai de l'eau, vous l'entendez. L'eau avec la glace, c'est vrai que c'est la meilleure. Sous ma soeur, l'émission Stan reflète bien le quotidien de votre métier. Je ne l'écoute pas. Fait qu'à vous de me le dire. Qu'est-ce que tu penses du Luca? Donc, la machine automatique qui masse pendant un arrêt cardiaque. Bonne expérience avec, honnêtement. Sydney, es-tu rentré en médecine du premier coup? Oui. Juste, puis tant mieux. Je suis content, je ne me vante pas de ça. Je suis juste reconnaissant. Jules Pearson, allô, allô. Jennifer Gagné, qu'as-tu vu de plus drôle chez un patient? Bien, on a des patients drôles. Tu sais, les gens qui font des blagues même s'ils sont malades. Fait que moi, un patient avec de l'humour, ça me fait rire. Je ris avec eux. Merci pour les follow. Sue, bonsoir, vous allez bien? Oui, je vais bien. C'est pas bon manger de la glace. Moi, j'aime ça manger de la glace. Sophie Chasson, est-ce qu'il y a un nouveau variant? Je teste positif? Je ne sais pas. Je ne suis plus vraiment ça, j'avoue. Laure, y'a-tu déjà fait de la chirurgie orthopédique? Non. J'ai fait un stage d'un genre deux jours ou une semaine au Jewish. À l'hôpital du Juif de Montréal. L'hôpital général juif. Vie étudiante, est-ce que tu peux commencer à l'urgence sur des conseils si je finis en soins d'intention? Non, pas du tout. On prend tout le monde avec tous les bagages d'expérience. Donc, non. Denis-Miville, bonsoir, bonsoir. Je pose juste vos questions une fois, OK? C'est plus facile pour moi de suivre. Comme là, Magic Drama, vous allez devoir arrêter de parler de l'oeil de votre fille de 4 ans. S'il vous plaît. Vie, même chose. Trop souvent les questions. Alexis, ça va venir. Est-ce que ta garde, tu peux la faire? Oui, j'ai répondu à ça. Est-ce que la maladie de Parkinson est une maladie qui évolue vite? La génétique aussi. Je connais pas assez ça. Est-ce que je dois aller aux urgences si je fais une fausse couche? Je ne peux pas. Je ne sais pas. Pitcho Scrolls, si tu veux voir les anciens commentaires. Oui, non, j'ai essayé. Puis là, ça bloque qu'il n'y en a vraiment juste plus. Ariel, pourquoi l'endométriose n'est pas prise au sérieux à l'urgence? Je ne pense pas que ce n'est pas prise au sérieux, mais je ne sais pas, je ne suis pas à l'urgence. Un peu de dynamisme. Oui, peut-être que je manque un petit peu d'énergie, là, en fin de soirée. Je m'excuse. Linda, c'est comme votre origine, c'est indiscrète. Mon nom vient de la série. Sophia, ça ressemble encore à une journée d'observation avec toi. Ça dépend de l'action qu'on a. Des fois, on a plein de techniques à faire. C'est super occupé, plein de consultes. D'autres fois, c'est un petit peu plus tranquille. Mais on essaie de parler de notre quotidien. Est-ce que j'ai déjà eu un cas de maladie? Oui, j'ai déjà eu un cas de Crétifal Jacob, Sonia, en résidence. Comment ça? Je suis bien nouveau, ça. Trop de gens parlent. Marie. Rien à dire. J'ai un ostéphite dans l'épaule. Est-ce que l'opération vaut la peine? Pas d'expérience là-dessus. Hop. Téléphone. On va se mettre sur mute. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501